Un peu plus généralement de ce qui s'est passé hier soir, Frédéric Descrozailles, je dois avouer que moi j'ai vu beaucoup de soirées électorales. J'ai trouvé que c'était l'une des plus tristes de ces dernières années des soirées présidentielles. À 23h, tout était plié, tout le monde était rentré chez soi, c'était fini. Comment vous l'expliquez ? C'est une victoire qui est grave, qui est empreinte de gravité. En tout cas, moi je l'ai vécu comme ça. Il y a 5 ans, il y avait beaucoup d'enthousiasme. 5 ans plus tard, le fait est que nous avons échoué sur une partie de la promesse qui était de réconcilier les Français avec la politique. Il y a énormément d'agressivité. Ça, c'est quelque chose que nous n'avons pas su piloter. Et donc cette réélection, même si elle est historique, c'est-à-dire que moi je souligne ça quand même, il y a un bloc d'adhésion à Emmanuel Macron qui non seulement ne s'est pas étiolé pendant 5 ans, mais qui s'est même un petit peu renforcé. Adhésion à Emmanuel Macron pour lutter contre Marine Le Pen, vous voulez dire ? Non, sur son programme. Il a fait plus de voix au premier tour en 2022 qu'en 2017. C'est-à-dire que ce bloc d'adhésion, malgré les crises, malgré la crise des Gilets jaunes, c'est un bloc qui est à 20 points, 20 et quelques. Mais il ne s'est pas étiolé, il s'est même partiellement renforcé, sachant qu'il y a eu un petit peu de vase communiquant, il y a eu des déçus, mais il y a des gens qui n'avaient pas voté pour lui, qui se sont mis à adhérer. Et ça reste un président qui est réélu. Mais l'élection d'Emmanuel Macron hier, c'est une victoire contre Marine Le Pen. C'est pas pour son programme. Mais ça, c'est le propre de ce... On pourrait parler scrutin. Il y a des scrutins dont on ne parle jamais qui peuvent être intelligents. Vous avez 12 candidats, vous les classez. Et ce n'est pas forcément le même résultat que ce qu'on fait. Il y a quelque chose de violent, à savoir... Non, mais vous êtes d'accord avec moi ? Juste simplement, c'est pour vous dire que ce n'est pas une adhésion à sa politique. Ça, d'accord, c'est ce que je voulais vous dire. Il y a un bloc d'adhésion, il y a quelque chose d'historique dans cette réélection, mais cette empreinte gravité, parce que la France est très divisée, parce qu'il y a beaucoup d'agressivité, et parce que, malgré le fait que nous avons maintenu une adhésion forte, nous avons suscité encore plus d'opposition. Deux blocs désormais très clairs pour les législatives, ceux qui ont soutenu Macron et ceux qui l'ont combattu, comme Marine Le Pen. Après, quand j'entends certains de vos confrères nous expliquer qu'on a aussi M. Mélenchon, très franchement, ce soir, il porte une très lourde responsabilité. Pendant 5 ans, il nous a expliqué qu'il était le premier opposant. Entre ces deux tours, il a été le premier collabo. Alors, collabo, le mot... Allez-y, vous répondez juste après. Juste, il n'y a pas beaucoup parlé, juste un mot. Allez-y. Mais, collabo, le mot est très violent. Oui, c'est très violent et c'est parfaitement excessif, une fois de plus. Moi, je suis désolé. Je trouve que le parcours de ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon depuis 5 ans, il est remarquable. Ah bah, bien sûr, vous n'allez pas dire le contraire, aujourd'hui. Non, mais oui, forcément, voilà. Mais je le dis sincèrement, le fait est qu'il y a 3... Il est très bon, Mélenchon. On sait bien qu'il est très bon, ça. Je suis complètement d'accord sur le fait que la France est une et indivisible. Mais là, il y a quand même 4 parties, 4 voix qui s'inventivent beaucoup plus qu'il ne sait, cherche à se comprendre. Il va falloir essayer d'apaiser les choses et de... Antoine Léomar, collabo pour les candidats de l'Union Européenne. Frédéric Zescroizet, ce face-à-face entre les deux droites nationalistes ? Ça m'inspire trois choses. La première, c'est qu'il y a quand même une partie... Non, et qu'est-ce que vous n'avez pas de droite nationaliste ? Nationaliste, bon, je dirais plutôt patriote et droite, honnêtement. Honnêtement, droite... Je ne suis pas sûr que chez Macron, ils ne soient pas patriotes. Non, 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 mais... Le faire de la préférence nationale, le principe cardinal qui organise tout un programme, on peut appeler ça quand même une droite nationale, voire... Non, la Suisse n'est pas d'extrême droite, et la Suisse a la priorité nationale. On a même... En tout cas, ce qui semble apparaître quand on voit ça, c'est qu'il y a deux motifs d'adhésion chez les humoristes. Un motif qui est lié à vraiment ce qu'il a provoqué, et en grande partie sa provocation, parce que je reste quand même effaré comme citoyen du fait qu'il avait été donné à 14, 15, dans les sondages, à un moment donné où il était extrêmement provoquant dans sa conception de notre propre histoire et de nos valeurs, là, ça, j'en suis quand même complètement effrayé. Il y a une partie des gens... Mais je pense que les sondeurs ne savaient pas le sonder aussi, personnellement. Et il y a une deuxième partie des adhésions à Zemmour qui pensent que Marine Le Pen ne peut pas gagner une présidentielle. C'est ce qui semble apparaître. On vient d'entendre ces news infos avec Mathieu Rio qui nous expliquait que Vladimir Poutine avait félicité Emmanuel Macron. Ça vous inspire quoi ? C'est de la diplomatie. Simplement, oui. C'est comme ça que je le connais. Non, mais après avoir tellement accusé Marine Le Pen de ses liens avec Vladimir Poutine et les avoir dénoncés... Pour l'un, honte pour l'autre. Vous avez une vision un peu étrange, avec deux poids, deux mesures. Mais qu'est-ce que vous... Non, franchement, vous imaginez un chef d'État se taire ? En l'occurrence, et c'est la France à la présidence, en plus, en l'exercice de l'Union. Je dis qu'Emmanuel Macron s'est faux offusqué que Marine Le Pen ait rencontré dans le passé Vladimir Poutine, et je vois qu'il était moins offusqué quand il partageait la piscine de Brégançon avec lui en maillot de bain, et qu'il est moins offusqué aujourd'hui d'un coup de fil. Et c'est normal, dans les deux cas d'ailleurs. Il a parlé de défendance. Mais ce qui a été honteux, c'est votre campagne de dénigrement pendant l'entre-deux-tours. Non, c'est une réalité. Mais que les chefs d'État se parlent, que les futurs chefs d'État parlent aux chefs d'État actuels, tout cela est tout à fait normal, nous en sommes d'accord, mais c'est dommage que vous n'ayez pas adopté cette attitude. Oui, il y a une situation de guerre, on peut se dire que c'est surréaliste, c'est un chef de guerre, on est en opposition quasi militairement, même si indirectement, parce qu'on n'est pas qu'au belligérant contre lui, et pourtant il y a cette phrase, ben oui, c'est la réalité de la diplomatie internationale. Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève, mais l'invention collective d'une méthode refondée pour cinq années de mieux, au service de notre pays, de notre jeunesse. Alors c'est quoi cette ère nouvelle ? Je ne pourrais pas vous répondre dans le détail, dans le principe, si, mais attendez, attendez, non mais parce que justement c'est quelque chose qui va être construit ensemble, on parle des institutions et d'une volonté transpartisane de rééquilibrer le pouvoir entre l'exécutif et le législatif. L'Assemblée, de parler des législatifs comme d'un troisième tour, ben ça me consterne. Le quinquennat et l'inversion du calendrier, c'était une connerie, peut-être qu'on va tomber d'accord là-dessus. Donc on peut de manière transpartisane, et là c'est pas le chef qui dit voilà ce qu'on va faire, et puis je lui demande de faire ce que j'ai dit, c'est dans le principe. Donc c'est vraiment nouveau, parce que pendant cinq ans ça a été ça. Non, pas seulement. Ben oui, beaucoup. Écoutez, ça a été ça trop, mais pas par la volonté du chef qui est tout en haut, parce qu'on lui a fait dire et fait faire beaucoup plus que ce qu'il a dit et a fait. Mais nous sommes aussi comme ça, et nous, mais quand je dis nous, moi, les membres de la majorité responsables de cette situation, parce que si je veux intimider un interlocuteur, un marcheur dans ma circo ou même un collègue, je vais dire le président de la République m'a dit... L'Assemblée a été une chambre d'enregistrement pendant cinq ans quand même, on ne peut pas dire le contraire, vous avez été aux ordres. J'ai produit législateur avec Alain Lambert pour le dénoncer, bien sûr. Donc oui, c'est trop, mais je pense que là-dessus, on va se retrouver d'accord ? Ce fait de redonner l'importance... D'accord, bon ben très bien. L'ère nouvelle... Moi bravo, qui est les militants hier, dans un contexte où ils ont perdu, de votre côté depuis quinze jours, qui disent c'est pas grave, on va au charbon, on continue, et c'est pour nous, mais très bien, parce que nous avons besoin de ça, nous avons besoin de motivation, nous avons besoin de donner du sens, qu'il y ait plus d'inscrits et que la politique intéresse, c'est tout ce qui nous... Mais ça c'est super, mais juste cette ère nouvelle c'est du pipeau ? Non, c'est ce que je viens de vous dire. Mais non, parce que vous me dites, je ne sais pas ce que c'est. Mais non, parce que vous me dites, je ne sais pas ce que c'est. Là, je vais vous parler, on va parler des retraites, nous nous considérons... L'ère nouvelle c'est la retraite à 65 ans ? La façon d'aborder ce problème. Jean-Marc Morandini, on peut dire, nous c'est notre axe, on peut dire, il y a trois paramètres sur la question des retraites, taux de cotisation, niveau de pension, nombre d'années de cotisation. Nous nous disons, il n'est pas question d'augmenter la cotisation, et il faut augmenter le niveau de pension. Donc, nous considérons qu'il faut cotiser plus longtemps. 64, 65, on propose 4 mois par an. Donc ça, mais parlons-en, et si nous avons suffisamment d'intelligence collective, nous, pas Emmanuel Macron, tout seul, nous, les profs indécédités... Vous savez bien qu'il décide tout seul, de toute façon. On verra, non, non, c'est aussi à nous, non, c'est à nous de nous en parler. Vous avez vu, c'est même lui qui va choisir les candidats, donc on nous l'a expliqué tout à l'heure. Attendez, pas tout ça en même temps. Oui, mais il manque un paramètre sur les retraites. Laurent Jacobéli, après Antoine. C'est irrité, monsieur le député, vraiment, parce qu'on en parle souvent, et je sais que ces sujets vous tiennent à cœur. J'ai plus de mal à croire au Père Noël en ce qui concerne Emmanuel Macron.